Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur la réflexion de la lumière dans les miroirs courbes, deuxième partie. Je vais faire une brève récapitulation de ce que nous avons fait au premier cours. D'abord, nous avons découvert comment fonctionne la loi de la réflexion dans les miroirs courbes. Et essentiellement, ça fonctionne de la même façon que dans les miroirs plans, à la seule différence, bien sûr, que la normale se trace à partir du centre de courbure. Et donc, nous avions compris que le rayon va réfléchir de la même façon, toujours en ayant l'angle d'incidence et l'angle de réflexion qui sont identiques, mais seulement que la normale se trace toujours par rapport au centre de courbure du miroir. Ensuite, après avoir fait une discussion sur, par exemple, le vocabulaire et donc les termes que nous allions utiliser pour le miroir, nous avons passé du temps à établir, donc, toutes les trajectoires de rayons que nous pouvions tracer sans avoir à utiliser la normale et mesurer les angles. Et on en avait identifié trois, donc un rayon incident parallèle à l'axe principal qui se dirige vers le foyer. On avait également identifié le chemin contraire, le rayon qui passe par le foyer qui va réfléchir parallèlement à l'axe principal. Et pour terminer, on avait aussi identifié un rayon qui passe par le centre de courbure, va revenir directement sur lui-même, puisqu'il se trouve sur la normale, il n'y a pas d'angle d'incidence par rapport à la normale. Et bien sûr, pour tous les autres rayons incidents, bien évidemment, on peut appliquer la loi de la réflexion, toujours en traçant la normale à partir du centre de courbure du miroir. Et donc, l'idée d'établir ces trois trajectoires-là va nous être fort utile dans les prochains instants, puisque nous allons avoir à tracer des rayons dans l'objectif de savoir où est produite, comment un miroir courbe va produire une image, donc, d'un objet qui est placé devant celui-ci. Avec les miroirs plans, bien sûr, c'était facile, parce qu'évidemment, on connaissait, là, que c'était simplement la réflexion de l'objet qu'on faisait. Mais dans le cas des miroirs courbes, on ne peut pas faire de réflexion d'un objet, donc, dans un axe de symétrie qui est courbe, donc, ce serait difficile à faire. Donc, à ce moment-là, on va avoir une autre méthode de travail. D'abord, donc, nous sommes maintenant à la page 5 de votre document de note, et vous avez un schéma, ici, que nous allons compléter. Dans ce schéma-là, vous voyez, on a identifié une flèche qu'on nomme l'objet, et ce sera le cas pour tout objet qu'on place devant un miroir courbe. On va toujours l'identifier avec une flèche dont la base va se trouver sur l'axe principal. Et pourquoi une flèche? Bien, parce qu'une flèche, ça a un sens, et on va en avoir besoin pour voir des effets optiques, notamment le fait que certains miroirs font renverser l'image. Donc, on voit l'image de l'objet à l'envers. Donc, voilà. Et donc, pour justement trouver la position, savoir comment l'objet est réfléchi dans le miroir, tel qu'indiqué ici, là, à la page 5 du document, on va tracer deux rayons à partir de l'objet, voir comment ces rayons-là réfléchissent sur le miroir, et ensuite, donc, à l'intersection des rayons réfléchis, on va identifier la position de l'image. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut choisir quels rayons, donc, on va tracer, et ces rayons-là, bien, aussi bien choisir des rayons faciles à tracer, dont les trois dont on a parlé au dernier cours, donc parallèle à l'axe principal, passe par le foyer, l'inverse, et celui qui passe par le centre de courbure. Et les rayons, on va toujours les tracer à partir de la pointe de l'objet, ici, l'extrémité de l'objet qui est là. Donc, on a à tracer deux rayons et voir comment ceux-ci sont réfléchis. Faisons-le ici ensemble. Premier rayon, un rayon incident parallèle à l'axe principal, se dirige au foyer, et ensuite, on va en tracer un second, donc un rayon incident qui, celui-là, passera par le foyer, et sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Et ce qu'on constate, ce que vous voyez, c'est que les deux rayons réfléchis se croisent. Donc, il existe une intersection, un point d'intersection des deux rayons réfléchis. Elle se trouve ici même, cette intersection, et à l'intersection des deux rayons réfléchis se trouve l'image correspondante à l'objet. Donc, l'image de la pointe de la flèche se trouve donc à cet endroit-là, et l'autre extrémité de la flèche, la base de la flèche, elle est toujours, donc, sur l'axe principal. Donc, on pourra tracer ici l'image de la flèche de la façon suivante. Donc, on voit ici que l'image obtenue par cet objet-là serait, par l'objet qui est placé ici devant un miroir concave, à une certaine distance de celui-ci, dépasser le centre de courbeur, bien, donnerait, donc, une image plus petite. Donc, l'objet, voyez comment la flèche ici est plus petite que l'objet, elle est également renversée. Cette image est à l'envers, donc elle pointe vers le bas. C'est donc dire que si vous placez un objet à une certaine distance d'un miroir concave, vous verrez cet objet-là à l'envers et vous le verrez plus petit. Et vous pourrez faire le test, par exemple, avec une cuillère, regarder l'intérieur d'une cuillère de loin et c'est ce que vous verrez à l'intérieur, une image plus petite et renversée. Bref, à chaque fois qu'on va faire un schéma de la sorte, on va prendre quelques instants à chaque fois pour, justement, qualifier l'image que l'on obtient. Et la façon de qualifier l'image, donc les caractéristiques de l'image, sont divisées en trois catégories. La première catégorie, bien sûr, c'est la grandeur de l'image. Donc, est-ce que l'image est plus petite ou plus grande que l'objet? Et là, ici, on est encore dans les schémas, on n'a pas à mesurer de grande façon très précise. Il faut y aller à peu près. Donc, allez-y vraiment à l'œil. Si, clairement, vous voyez que votre image est clairement plus petite que l'objet, bien, ainsi soit-il. L'image est plus petite que l'objet. Même chose pour l'inverse, si l'image est plus grande. Si jamais, et ça arrive, des situations où l'image est à peu près de la même taille que l'objet, bien, prenez la... Vous pouvez simplement dire, là, que c'est à peu près de la même grandeur. Alors, on n'est pas ici dans la précision absolue. Donc, jugez-le à l'œil, tout simplement. On aura éventuellement, plus tard cette année, des outils pour être beaucoup plus précis et même faire des calculs pour savoir à grande précision à quel point l'image est plus petite ou plus grande que l'objet. Le sens de l'image, bien, c'est de dire si l'image est droite, donc autrement dire, si elle pointe vers le haut, ou si elle est renversée, si elle pointe vers le bas. Et c'est bien important ici de remarquer que la propriété, la caractéristique du sens de l'image n'est pas dépendante de l'objet. Un objet pourrait être renversé au départ et donner une image droite ou renversée selon la situation. Donc, c'est vraiment de dire, est-ce que l'image, dans ce cas-ci, pointe vers le haut, pointe vers le bas, et donc, ça nous indique, à ce moment-là, pointe vers le haut, c'est droit, pointe vers le bas, c'est renversé. Une dernière caractéristique de l'image, et celle-ci va peut-être être difficile à comprendre simplement en écrivant la définition. Donc, je vous prie de rester avec moi quelques instants, et quand on va faire des exemples ensemble, dans quelques secondes, ça va nous aider, donc, à bien comprendre cette troisième caractéristique qu'on appelle la nature de l'image. Donc, l'image peut être réelle, et la définition qu'on donne de ça, c'est que l'image est formée par des rayons réfléchis, ou plutôt renversée, euh, plutôt, pardon, je recommence, l'image peut être réelle, donc formée par les rayons réfléchis, ou virtuelle. Voilà, l'image formée par le prolongement des rayons réfléchis. Et ici, ça semble un peu étrange de dire, bien, quand est-ce qu'on va obtenir une image virtuelle? Si on revient quelques instants à l'exemple qu'on avait ici, on a bien vu que les deux rayons réfléchis formaient l'image, ils se croisaient pour former l'image ici. Donc, ça, ce serait ce qu'on appelle une image réelle, mais, dans tous les cas, donc, on va voir aussi qu'il existe des cas où les rayons n'arrivent pas à former une image, et là, il faut utiliser le prolongement. On y reviendra. À présent, c'est peut-être difficile à visualiser, mais on va y revenir, là, très, très, très prochainement. Donc, nous allons aller faire ensemble quelques exemples. Ces exemples sont tirés de la liste des exercices en devoir, donc, si vous complétez ces exemples en bonne uniforme, bien, vous aurez en même temps fait quelques-uns des exercices à compléter en devoir. Donc, ça, là, ça se trouve à la page 52 et 53 de votre cahier d'exercices. On va aller faire deux numéros, là, et ensuite, à la page 54 et 55, nous allons aller faire un exemple, là-dedans, et je reviendrai avec ma petite application pour tracer une image produite par un miroir courbe à la toute fin. Donc, c'est parti. Allons-y, à la page, donc, 52. Nous allons essayer, tenter ensemble, de faire le numéro C, où on a, encore une fois, un miroir concave et on a un objet qui est placé, un peu différemment de l'exemple qu'on vient tout juste de faire ensemble, donc, un objet qui est placé entre le centre et le foyer. Néanmoins, on peut faire deux rayons, voir où ils se croisent, et on va être capable de donner, après ça, les caractéristiques de l'image. Quel rayon va-t-on tracer? Bien, allons-y en premier avec un rayon instant parallèle à l'axe principal. Donc, c'est parti. Je vais aller chercher la pointe, ici, de mon objet, et je vais me diriger, ensuite, vers le foyer. Attendez un instant. Voilà. Parfait. Je trace, ici, le rayon réfléchi. Voilà. Très important, et j'insiste, lorsqu'on travaille avec des miroirs courbes, le sens des rayons est important. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours distinguer l'objet de l'image. Les rayons incidents partent de l'objet, les rayons réfléchis vont à l'image. Donc, je dois tracer un rayon incident à partir de l'objet et frappe le miroir, ça va au foyer, ça continue ensuite. Je poursuis avec un deuxième rayon, un rayon incident qui passe par le foyer. J'ai le choix des rayons que je veux tracer. Donc, je vais passer, ici, par le foyer. Frappe le miroir. Et, bien sûr, ensuite, il va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. Comme ça, ici. Attendez un instant. Voilà. Évidemment, on n'oublie pas les flèches. Comme ça. Rayon incident qui part de l'objet. Frappe le miroir. Rayon réfléchi, donc, qui part du miroir et s'éloigne. Et, donc, on constate que les deux rayons, ici, se croisent à cet endroit-ci. On peut, donc, tracer l'image qui va être, dont la pointe va être directement à l'endroit de l'intersection. Et, la flèche, la base, va être sur l'axe principal. Donc, voici mon image, ici. on peut l'indiquer que c'est, ici, l'image, en noir. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de cette image? On en a trois données. Bon, bien, à l'œil, on peut bien voir que cette image est plus grande. Bien sûr. Voilà. Ensuite, l'image est, bien évidemment, renversée. Et, pour conclure, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Bien, on a dit, les rayons se croisent, forment l'image. Est-ce qu'on a une situation différente de ça, ici? Non. Donc, on va juger que l'image est bel et bien réelle. Pour ceux et celles qui se disent, ouais, mais quand est-ce qu'elle sera virtuelle? Soyez patient, le prochain exemple nous en montrera une situation où ce sera donc le cas. Donc, plus grande, renversée et réelle, ce seraient les caractéristiques de l'image ici formée par le miroir courbe, miroir concave lorsque l'objet se situe entre le centre et le foyer. Parfait. Passons maintenant à un deuxième exemple. Rendons-nous, donc, c'est pas la page 52, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt la page 53, le numéro E et donc, ici encore une fois, nous avons un miroir concave et l'objet cette fois-ci est placé donc, entre le foyer et le sommet, donc, beaucoup plus près du miroir et donc, qu'est-ce que je vais voir ici comme image? Bien, pour ça, il faut tracer deux rayons. Donc, allons-y, traçons des rayons ici et permettez-moi d'utiliser certains rayons peut-être qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent. Bon, on a toujours utilisé un rayon parallèle qui passe, parallèle à l'axe principal qui s'en va au foyer. Je vais utiliser ici en premier lieu le deuxième. Un rayon incident qui passe par le foyer va être réfléchi parallèlement à l'axe principal et donc, si je veux faire ça dans ce cas-là, évidemment que mon rayon ici, donc, je vais m'aligner avec le foyer, évidemment que le rayon n'ira pas à partir de l'objet vers le foyer comme ça. Donc, ça, ça ne se peut pas, bien sûr, parce que mon rayon à ce moment-là, incident, s'éloignerait du miroir. Donc, ça, c'est impossible, je vais effacer ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire à la place? Maintenant, ce cas-ci, je vais réaligner ma règle comme tantôt et donc, le rayon va se diriger vers le miroir, mais le prolongement du rayon incident ici serait lui, bien sûr, aligné avec le foyer. Donc, vous voyez comment entre le foyer et l'objet, j'ai tracé en pointillé, ça frappe le miroir et ensuite, bien sûr, donc, ça va être réfléchi parallèlement à l'axe principal comme ça ici. Et donc, mon rayon incident comme ça, mon rayon réfléchi comme ça ici. Important, les flèches, on les ajoute en toutes circonstances, c'est très important. Parfait, utilisons maintenant un rayon qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, celui qui passe par le centre. Et là, on a un peu le même problème que, il y a quelques instants avec le foyer. Évidemment, je ne peux pas tracer un rayon qui se dirige vers le centre, donc vers la gauche parce que ça ne passera pas par le miroir. Donc, je vais m'aligner entre l'objet et le centre et puisque le rayon qui passe par le centre reflète sur lui-même, je vais illustrer le fait que à partir de l'objet vers le miroir, le rayon dirige comme ça et ensuite, il revient sur lui-même comme c'est ici. Et donc, je vais voir de cette façon un rayon incident comme c'est ici et un rayon réfléchi qui est le même comme celui-là. Et donc, vous voyez la situation ici devant laquelle on se trouve. Nous avons deux rayons réfléchis. Les voici. le premier, le deuxième et clairement, ces deux rayons-là ne se croisent pas. C'est pas impossible de les faire croiser ces rayons-là si on les poursuivait vers la gauche. On dirait que ces rayons sont divergents en ce sens qu'ils s'éloignent les uns des autres. Donc, où se situe l'image si les rayons ne se croisent jamais? Bien, ils se croisent les rayons ici mais ils ne se croisent pas vers la gauche. C'est-à-dire que pour les faire croiser, il va falloir prolonger les rayons réfléchis derrière le miroir, de l'autre côté du miroir. Donc, ici, si je vais faire en pointillé le prolongement du premier rayon réfléchi ainsi que le prolongement du deuxième qui était parallèle à l'axe principal comme ça, eh bien, je vois que les deux rayons du moins leur prolongement se croisent ici même et dès lors, je peux tracer l'image de l'objet comme cela vers le haut. Voilà. Donc, l'image obtenue ici de l'objet. Voilà. Quelles sont les caractéristiques d'une telle image? Bien, clairement, on voit que l'image, encore une fois, est plus grande. On voit que l'image, contrairement à la précédente, est droite, donc elle pointe vers le haut. Et, en ce qui concerne la nature, est-ce que ce sont les rayons qui se sont croisés pour former l'image? Non. Bien sûr, l'image ici est donc virtuelle. Voici un exemple d'image virtuelle. Et le schéma que vous voyez représente, entre autres, si vous avez un miroir, par exemple, de maquillage, c'est un miroir concave, donc si vous vous placez suffisamment proche de celui-ci, vous allez voir dans ce miroir-là une image qui est celle, par exemple, de votre œil ou peu importe. Et cette image-là sera toujours plus grande, droite, mais elle ne sera pas à l'envers, elle va être droite. Vous pouvez aussi faire le test avec une cuillère, rapprochez-vous de celle-ci et vous verrez, par exemple, votre œil dans la cuillère qui sera plus grand, droit et virtuel, puisque ce sont les rayons, les prolongements des rayons qui forment l'image et non pas les rayons eux-mêmes. Donc, plus grande droite virtuelle, ce sont les caractéristiques de l'image qui a été obtenue ici. Passons maintenant à un dernier exemple. Nous avons fait à présent que des exemples avec des miroirs concave. Nous allons donc terminer avec un dernier exemple avec un miroir convex. Celui-ci se trouve à la page 55 de votre cahier d'exercice. Vous voyez la différence. Ici, l'objet est placé devant le miroir convex et vous voyez que le foyer, le centre, se trouve derrière la surface de celui-ci. Ça ne change rien par ailleurs, par contre, pour le traçage des rayons. Donc, nous allons ici tracer les rayons. Je vais utiliser une combinaison différente cette fois-ci. Donc, je vais utiliser un rayon incident parallèle à l'axe principal. Donc, rayon qu'on a utilisé abondamment à plusieurs reprises. Donc, c'est parti à partir de l'objet ici. Voilà. Et bien sûr, le rayon incident va être réfléchi au foyer, mais on se rappelle que dans un miroir convex, le rayon ne se rendra pas de l'autre côté ici. C'est plutôt le prolongement qui va donc faire en sorte que le rayon réfléchi s'en va comme ça vers le haut. Les flèches, je le rappelle, sont très importantes pour indiquer rayon incident, rayon réfléchi, pour identifier l'image de l'objet. Voilà. Et je vais ensuite utiliser donc un rayon qui passe par le centre de courbure. Donc, le voici, un rayon qui passe par le centre de courbure. Voilà. Comme ça, à peu près. Donc, évidemment, le rayon se dirige vers le miroir, son prolongement ici se dirige vers le centre de courbure et le rayon réfléchi, bien, s'en va en sens inverse, bien sûr. Voici les deux rayons obtenus. Donc, qu'avons-nous comme image ici? On regarde les rayons réfléchis, lui et lui. Se croise-t-il? La réponse, c'est non. Que faire dans une telle situation? Bien, il faut les prolonger de l'autre côté. Bien, ils sont déjà prolongés. Donc, merveilleux. Ici, on constate qu'on peut venir là identifier l'endroit où les deux prolongements se croisent et ce serait ici même qu'ils se croisent. Et donc, à cet endroit se situe l'image de la pointe de la flèche qui représente l'objet. On va indiquer ici notre flèche comme ça ici. Voilà. Et donc, ça c'est l'image. La voici. Quelles sont les caractéristiques de cette image? On les écrit à l'instant. Pour une première fois, on constate que l'image est plus petite. On constate également que l'image est droite et on constate également que l'image est virtuelle puisque formés n'ont pas des rayons mais plutôt des prolongements des rayons ici. Voici les caractéristiques de notre image et ce que vous voyez comme schéma ici, c'est la représentation d'un objet qui serait placé devant un miroir convexe. Je vous donne des exemples d'un miroir convexe. Vous en avez par exemple au collège dans des corridors pour regarder dans les coins ou dans les dépanneurs souvent. Vous voyez ça dans les coins des murs pour bien voir tout l'espace. Si vous regardez à l'intérieur d'un tel miroir, vous verrez des images qui sont systématiquement plus petites, droites et elles seront également, comme on vient de le démontrer ici, virtuelles. Donc, ça démontre très bien cette situation. Maintenant, pour conclure, deux petites considérations pour terminer. Je reviens ici à mon diaporama et la première des choses, j'ai indiqué ici un lien que vous retrouverez dans le PowerPoint de note de cours qui vous mène vers une application. Si jamais vous avez de la difficulté à tracer les rayons, voici l'application en question. Une application qui vous permet de voir lorsque vous déplacez par exemple un objet devant un miroir concave, comment les rayons se tracent pour obtenir une image et ce qui est bien, c'est que c'est dynamique. Donc, si je déplace un objet ici, je vois en temps réel le déplacement de l'image correspondante et si jamais je rapproche ici, je vois que l'image est virtuelle ici. Donc, on voit bien la situation. Je peux choisir les rayons, bien sûr, à afficher. Je peux choisir si j'affiche une image, l'image correspondante ou non. Bref, vous pourrez vous amuser avec ça. Et ce qui est bien également, c'est que vous pouvez faire la même chose avec les miroirs qu'on vexe. voilà. Et donc, si vous prenez le foyer et vous le déplacez de l'autre côté, vous voyez, on est maintenant en situation de miroir convex et là, je peux rapprocher ici mon objet, voilà, comme ceci, et je vois donc les rayons qui sont tracés pour obtenir l'image et selon la combinaison de rayons que je veux utiliser, bien, j'obtiens une image quelconque. Vous voyez ici que j'ai trois rayons qui nous donnent notre image. Pourquoi est-ce qu'on utilise nous autres toujours deux rayons? Bien, l'idée, c'est que si j'en avais trois, qui n'est pas tout à fait uniforme pour les trois rayons. Donc, c'est pour ça qu'on se limite toujours à deux. De toute façon, ça fait des rayons moins tracés, c'est mieux comme ça. Mais bref, avec cette petite application, bien, vous pourrez, si jamais vous ne savez pas trop comment tracer vos rayons, vous y fier pour vous aider avec ça. Dernière chose sur laquelle je termine, et ça ici, c'est pour faire un suivi sur les différentes caractéristiques des images. Dans le fond, il y a un certain nombre de possibilités, évidemment, tout dépendamment de comment vous placez un objet par rapport à un miroir qu'on casse ou qu'on vexe. Et ici, loin de moi, l'idée de vous faire apprendre ces possibilités par cœur. L'idée est plutôt d'être capable de tracer facilement les rayons et l'image correspondante et à partir de celle-ci, déduire les caractéristiques de l'image. Mais simplement pour vous indiquer qu'il y a quatre possibilités, donc trois pour les miroirs concaves, si on place l'objet plus loin que le foyer, plus loin que le centre, entre le centre et le foyer ou entre le foyer et le sommet. Et pour les miroirs convexes, ça donne toujours la même chose, ça donne toujours une image plus petite, droite et virtuelle. Donc voilà, ça vous fait le topo sur la réflexion dans les miroirs courbes et je vous souhaite donc bon travail sur les exercices en devoir sur la question. Merci. 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 Merci.